Grand bénéficiaire de la tenue des championnats du monde de pétanque de 2022 à Cotonou, la Fédération Bénoise de la Discipline est résolue à mettre le pied à l'étrier pour réussir l'organisation de cette compétition internationale. 72 heures après la cérémonie officielle de présentation de la mascotte, le secrétaire général livre la démarche à suivre. Il évoque le chronogramme et le site du Bouloudrome. Après l'événement du samedi 8, nous nous sommes retrouvés au ministère hier parce qu'il fallait mettre en place une commission de supervision et qu'il sera chargé de suivre étape par étape le processus d'organisation. Le ministre étant absent, quand il sera là, avec le président de la Confédération africaine de Spoboule, je crois qu'on doit pouvoir connaître le site avant la fin de ce mois. A cet effet, déjà au ministère, il y a un draft qui est fait par un architecte béninois et un architecte français avec un ingénieur, ils étaient à Cotonou et puis les deux drafts disent pratiquement la même chose et c'est le site maintenant qui sera retenu et ils vont transporter cela sur le site. Réussi l'organisation de ce championnat du monde passe par une très bonne préparation et une très bonne participation des écureuils boulistes. Nous avons un vivier au Bénin aujourd'hui qu'on peut en être fier, nous avons beaucoup de jeunes puisque dans le temps, on faisait toujours une sélection, toujours trois anciens, un nouveau. Mais aujourd'hui, on peut se permettre de dire bon, nous avons Bio Marcel qui est notre champion, qui est là, mais nous avons d'autres jeunes qui le talonnent très, très fort. Aujourd'hui, on peut vous dire que selon le choix et également la détermination de la Fédération Bénin de Pétanque, nous avons fait une sélection la dernière fois pour Lausanne. Donc nous avons retenu huit jeunes, dont quatre que nous avons choisis comme titulaires. Mais sachant que les quatre autres qui sont là peuvent toujours talonner. Parce que vous savez, si l'État béninois a investi ou veut investir pour cet événement grandiose, je vais dire un joyau, ce n'est pas donné à tout pays de pouvoir prendre les championnats du monde. D'abord, c'est un vecteur porteur du tourisme, mais n'empêche que ça demande beaucoup de coûts. Et le gouvernement est déterminé donc à organiser cet événement. Mais nous, en tant que direction technique, avec la Fédé et la Confédération, qui a sa tête un béninois, nous ne pouvons pas onir notre public avec un événement de telle taille chez nous et faire pied de figure. Donc nous allons mettre tout en œuvre pour que quelque part, le Bénin soit toujours brillant à la tête du mondial. Le compte à rebours vient ainsi d'être déclenché et l'instance fédérale compte sur l'appui soutenu du ministère des Sports et des sponsors pour concrétiser le rêve du peuple béninois à cette compétition, gagner. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada